je suis en train de réaliser un rêve j'ai mon propre bureau chez moi c'est quelque chose que je désirais depuis très longtemps d'avoir un bureau fermé chez moi et on a eu la chance de trouver cet appartement donc pour celles et ceux qui ne savent pas on a emménagé en alsace et j'ai fait une liste de 10 impacts que ce bureau va avoir et j'aimerais vous les partager parce que ça peut peut-être vous aider à réfléchir donc comme vous pouvez le voir on n'a pas totalement tout terminé c'est que mon deuxième jour de travail et j'ose pas vous montrer l'état de mon sol allez tu es là et du coup ce que je voulais vous présenter c'était les avantages de pourquoi de maintenant travailler à la maison et aussi quelques inconvénients la première chose c'est j'ai mis quoi mon temps de travail je vais pouvoir travailler plus longtemps tout simplement parce que j'ai moins de temps de transport avant j'avais un bureau qui était un peu loin quoi 15 minutes de chez moi mais bon voilà ça reste correct autre chose les appels alors ça ça peut être un problème les appels parce que les murs sont plutôt fins et ça donne sur mon salon donc si je parle trop fort on m'entend et du coup ma technique c'est la suivante c'est de porter un casque donc là j'ai un casque et du coup l'intérêt de porter un casque comme ça quand je passe mes appels c'est que ce casque me donne un retour je m'entends un peu quand je pars et du coup si je pars trop fort bah en gros je m'entends trop fort et ce sera désagréable donc je vais parler moins fort et en parlant moins fort je dérange moins mais à faire attention parce que quelques fois j'aime bien on m'enflammer un petit peu et puis bah même si je parle moins fort on m'entend quand même donc ça c'est quand même un petit inconvénient parce que c'est un bureau fermé qui donne sur le salon c'est pas comme si j'étais bon je suis en appartement si vous n'avez pas deviné c'est pas comme si j'étais dans une maison avec une dépendance alors ça c'est vraiment le niveau d'après et ça viendra autre chose l'impact c'est par rapport à la famille bah là ce qui est cool c'est que dès que je sors je peux voir ma fille bon elle sera à la maternelle prochainement et ça c'est trop cool je peux voir mon épouse c'est hyper agréable ça c'est hyper agréable quand je travaille à la maison je suis plus focus parce qu'avant même si j'avais mon bureau à l'extérieur bah je travaillais quand même dans le salon donc ça faisait aussi du bazar pour mon épouse c'était pas agréable voilà donc là je vais pouvoir mieux voir plus voir ma famille alors forcément ça m'a un impact sur ma vie perso pro le fait d'avoir un bureau fermé fait que bon j'avais quand même pris des bonnes habitudes mais l'idée c'est que je peux pas travailler le soir et le week-end si pour travailler faut vraiment que je sois intentionnel que j'ouvre et que je rentre dans le bureau et en fait le soir et le week-end ce bureau c'est un c'est plus un bureau tu vois ce sera même une petite chambre d'amis quoi je sais pas ce qu'on va mettre on va mettre un matelas au sol donc voilà je pourrais plus travailler le soir et le week-end et c'est très bien parce que je le faisais pas trop qu'est ce que j'ai mis alors je vais pas trop vous parler de l'impact de mon déménagement encore en alsace ça j'ai hâte de vous en parler parce qu'il ya plein d'implications là je parle vraiment du fait d'avoir un bureau à la maison le loyer ça c'est cool parce que je vais pouvoir avant je payais un loyer du coup vu que je louais là je vais pouvoir me payer un loyer à moi même je sais pas si vous comprenez c'est à dire que la société va payer un loyer à moi en tant que personne physique à mon épouse et moi plus précisément donc plutôt que l'argent sorte chez un propriétaire l'argent va rester chez nous après ça va augmenter nos revenus personnels et augmenter notre impôt la première année qu'on avait fait ça quand je travaillais depuis mon ancien appartement j'avais pas capter ça mais en fait voilà autre chose alors ça je le faisais déjà pas mais je le faisais avant il ya quelques années c'est qu'on va pas accueillir de clients dans l'absolu je pourrais accueillir des clients mais je suis pas à l'aise d'accueillir des clients chez moi tu vois à la limite des personnes de mon équipe ouais mais des clients non je pense que ce serait peut-être un peu bizarre alors un risque c'est la sédentarité le risque de sédentarité est réel j'ai remarqué que ces dernières années j'avais pris du du poids parce que j'avais pas fait gaffe à ça et du coup je me suis engagé à tous les jours au moins sortir une fois marché parce que oui il y avait des fois où je sortais même pas une fois parce que c'était pas agréable là où j'habitais alors que là c'est beaucoup plus agréable c'est beaucoup plus nature qu'est ce que je voulais vous mettre aussi du coup les appels vu que je dérange je vais commencer à voir comment je peux faire moins d'appels et moins de réunions et ça ça me correspond parce que c'est plus dans mon énergie un tableau alors voilà ce tableau blanc là ici qui m'a été offert par mon pasteur à l'époque pour m'organiser je vais pouvoir l'accrocher ça c'est cool parce que je suis quelqu'un de visuel et j'aime bien voir les tâches donc vous imaginez bien qu'on accroche pas un tableau blanc dans le salon donc là je vais pouvoir l'avoir cette cool ça va faire des trous faudra payer ça va nous faire perdre un peu notre dépôt de garantie mais bon c'est comme ça ça c'est cool je vais les par exemple l'idée c'est de mettre les cinq tâches principales de la semaine je les aurais tout le temps visuellement en tête est ce que y est j'ai autre chose à vous partager ah oui moins d'affaires aussi avant comme je travaillais à la maison et que je travaille au bureau par exemple j'avais deux claviers externe voyez ce clavier externe là et cette souris j'avais ça au bureau et j'en avais j'avais ça aussi à la maison parce que je voulais pas me trimballer ça toujours donc il ya plein de petits trucs comme ça où je vais pouvoir me débarrasser alors j'ai pas envie de vous faire peur avec des câbles je sais pas si vous voyez là j'ai plein 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 de câbles et ça me permet de faire un peu le ménage aussi voilà je suis hyper content je suis comme un gamin qui est à sa chambre pour la première fois je sais pas si vous voyez un peu l'effet non non je pense que quand tu es gamin et que tu as ta chambre pour ta première fois pour celles et ceux qui n'ont pas vécu ça parce que il ya des gens comme ma fille qui a eu une chambre et qui l'aura toujours bah c'est une super sensation là professionnellement c'est pas totalement ça mais c'est vachement cool quand même d'avoir mon lieu je voulais vous partager ça alors oui c'est un peu je raconte mon quotidien mais encore une fois l'idée c'est de vous aider à vous aspirer à certaines choses et à vous comprendre moi par exemple c'est très important pour moi de comprendre comment je travaille parce que j'ai un tda je suis un peu je peux perdre en focus et je peux être distrait très facilement pour moi c'est pas un luxe voyez ce matériel là c'est pas un luxe d'être dans mon bureau d'être bien d'ailleurs je vous ai remarqué mais vous savez peut-être j'ai un bureau je travaille debout tout ça plus vous développez votre business plus ces détails là impact votre business un peu comme je vais reprendre le foot je vous en parle et je vous une mauvaise chaussure ça change pas grand chose mais plus tu augmentes ton niveau plus acheter une paire de chaussures à 80 euros ou 150 euros ça fera la différence en fait et c'est un peu ça c'est que je sais pas ce que vous en pensez quand vous voyez ça peut-être vous dites c'est des futilités mais j'ai envie de vous dire soyez exigeant avec vous soyez ambitieux vous avez une entreprise vous avez des grandes ambitions par contre soyez pas ingrat ne manquez pas de gratitude moi ce bureau c'est 13 ans que je suis entrepreneur maintenant donc voilà j'ai mis du temps avant l'avoir ça veut pas dire que vous allez mettre du temps aussi donc ouais soyez dans la gratitude dans la reconnaissance du quotidien mais ne vous jugez pas à vouloir améliorer vos conditions de travail moi par exemple aujourd'hui je travaille avec un macbook je pourrais plus jamais travailler avec un pc et chacun a ces petits trucs là mais c'est important de pas se juger parce que on est des entrepreneurs quelquefois on se juge parce qu'on oublie qu'on est entrepreneur on se comporte comme si c'était un hobby et du coup un hobby ou avoir son propre bureau payé pour un nouvel ordinateur un nouveau téléphone c'est futile maintenant c'est votre entreprise en fait voilà ce que je voulais vous partager je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de blog où je vous partagerai plein 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 d'autres choses ciao ciao les amis